Musique Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle émission sur l'éthique de l'amour avec le Rav Shlomo Aviner. Bonsoir Rav Shlomo Aviner. Eh bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous espérons que vous êtes également chers l'un pour l'autre car c'est ça l'objectif de notre causerie aimable. Voilà, donc nous sommes à la cinquième émission, donc nous commençons à avoir quelques questions, on attend bien sûr votre feedback et vos questions. Donc je commence tout de suite par une question que nous avons reçue la semaine dernière. De mettre à la question. Voilà, est-ce que vous organisez des conférences débat, Rav Shlomo Aviner, sur le sujet des célibataires ? J'ai des enfants en âge de se marier et c'est vrai qu'il est parfois difficile de répondre à leurs questions, de les préparer au mariage. C'est vrai comme l'a souligné le Rav Aviner, écrit-elle, la réussite est le fruit de notre effort mais à l'époque où nous vivons, tout doit aller très vite, pour les jeunes je m'entends. Iom Tov, c'est signé M. Alors qu'est-ce que vous répondez ? Je n'organise pas des conférences débat, mais si vous voulez, je peux répondre à vos questions. C'est vrai que ces derniers temps, il y a un problème grave de célibat avancé, pas seulement dans le peuple juif, mais dans tout le monde occidental. Et quelle est la raison ? La raison est très simple. C'est la recrudescence de l'individualisme. Oui. Individualisme. L'homme est amoureux de lui-même à outrance. Évidemment, on a le droit de s'aimer soi-même. On a le devoir, puisqu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je dois m'aimer moi-même. Mais si c'est à outrance, il est impossible de se marier. Parce que je chercherai quelqu'un de parfait. Quelqu'un qui réponde à tous mes désidératas. En fin de compte, je chercherai une femme objet ou un mari objet. Je tomberai dans le piège de la réification. Ress, en anglais, objet. Il faut que ma conjointe, elle, réponde à toutes mes attentes. Elle me cause tous les plaisirs et toutes les joies et toutes les réjouissances. Or, c'est impossible. Le mariage est également fondé sur des concessions mutuelles. Le conjoint, il n'est pas parfait. Une fois, quelqu'un m'a dit, je rencontre une jeune fille. Mais voilà, elle a des défauts. Un, deux, trois, quatre. Je l'ai dit, elle en a encore d'autres. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il m'a dit, comment vous le savez, vous la connaissez ? J'ai dit, non, je ne l'ai jamais rencontrée. Vous n'avez même pas dit son nom. Alors, comment dites-vous qu'elle a d'autres défauts ? Eh bien, je ne la connais pas personnellement. Mais je connais le genre humain. Je le suis de près, depuis plus de cinq mille ans. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des défauts. Que voulez-vous ? Vous cherchez à vous marier avec une ange ? Ça n'existe pas. Et si ça existait, elle ne se marierait pas avec vous. Parce que vous non plus, vous n'êtes pas un ange. Et bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un non-ange avec une non-ange. Une mésange, etc. Donc, lorsque l'on est trop individualiste, on est trop focussé sur soi-même, on développe un narcissisme émotionnel, alors il devient impossible de se marier. Et quand on se marie, on divorce. C'est vrai que le mariage doit nous donner du plaisir. Mais on doit aussi donner du plaisir à l'autre. On doit avoir du plaisir à donner du plaisir à l'autre. Alors, on était toujours individualiste. Adam, Caïn et Abel, Caïn étaient individualistes. Mais nous savions toujours que c'est un vilain défaut dont il faut se dégager, dont il faut se débarrasser. À partir du moment où on fait de l'individualisme un idéal, l'idéal suprême, moi, la réalisation du moi, alors ça devient impossible de se marier. Donc, le mariage, c'est une grande gageure. Ce n'est pas seulement la construction d'une relation avec autrui. C'est également pour l'homme de se dégager des contraintes égoïstes qui le renferment sur lui-même. Et évidemment, ça l'ouvre également vers Dieu. Très bien. On a compris. C'est la conséquence de la société de consommation, du marketing ambiant, de la publicité. On recherche notre bien-être au niveau du moi. Mais au niveau de notre recherche individuelle. En dehors, je reviendrai sur la question. Ça doit aller très vite pour les jeunes. Comment savoir que la personne qui est présentée est la bonne ? Comment ne pas rater son zivou ? Comment faire pour mériter de rencontrer son zivou ? On donne des recettes. Entre les prénoms, on en a parlé la fois dernière. Mais il y en a même un qui nous écrit « Il faut lire le Perek Shira ». Vous avez posé trop de questions à la fois. Il faut les poser une à une. Ça doit aller très vite. Ça doit aller très vite. Tout d'abord, le Perek Shira, c'est une prière. C'est une étude. La prière et l'étude ont toujours un impact précieux et positif sur la vie humaine. Mais faudrait-il encore ne pas comprendre la prière ou l'étude ou la récitation de versets comme une recette magique. Magique. Ça amène une purification de l'individu. Une élévation de l'individu. Et dans ce sens, ça le dégage de son égoïsme et ça lui permet d'engager un dialogue envers autrui et de se marier. C'est vrai. La prière, l'étude, les Tehillim, Perek Shira, tout ce que vous voulez, ça nous fait avancer. Mais, comme le dit Rabbi Moshe dans son le sentier de la rectitude, il ne suffit pas de réciter les psaumes. Il faut également les accomplir dans sa vie personnelle. Dans la vie personnelle. Secondement, quant aux prénoms, ça, ce sont déjà des bêtises à la gomme arabique. Les prénoms, la correspondance, numérologique, ça ne veut rien dire. Il est triste qu'après 2000 ans de travail en vue de l'ascension du rationalisme, on est encore en but avec la fuite du discernement, de la réflexion rationnelle, etc. Et on croit à des bêtises. Mais comment faire face aux doutes ? C'est ça la question. Alors maintenant, comment être sûr que la personne qui est présentée, c'est la bonne ? La question de 10 000 dollars ou bien de 10 000 euros, comment puis-je savoir ? comment c'est meilleure l'euro ? L'euro, c'est évidemment l'euro. Comment puis-je savoir que la doulce personne qui m'a été présentée, c'est celle que Dieu m'a désignée ? Eh bien, c'est très simple. Il fallait y penser. Il y a deux conditions. Sine sur les qualités d'autrui, c'est ainsi qu'on estime quelqu'un. Il a des qualités de la droiture, de la vertu, de la crainte de Dieu. L'estime. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qu'on mésestime. Et secondement, il faut l'aimer. Bien que l'amour, ce soit un secret, le secret de l'amour romantique, il faut l'aimer. mais ça ne suffit pas d'aimer. Si j'aime quelqu'un que je mésestime, je peux me marier avec un chat ou avec une chatte parce que c'est très sympathique puis c'est très aimable mais je n'ai aucune estime. Tout d'abord, il faut de l'estime. Il faut et l'estime entraîne plus tard le respect, une relation de respect envers un être humain respecter ses pensées, respecter sa conduite, respecter ses désidératas, etc. Le parler de façon honorable parce que je l'estime. Et secondement, l'aimer. Je me sens bien avec. Alors, ça ne veut pas dire que l'estime et l'amour élaguent toutes les difficultés. Mais après ce départ, cette base de départ, eh bien, en avant. On travaille. On travaille. On travaille. Justement, autre question un peu de côté. On a une téléspectactrice qui dit une chedranite me propose un chidour avec un gertsédèque. Je n'ai pas refusé, mais ne sais pas si j'ai bien fait. Mes enfants, adultes, m'ont parlé d'une guillorette sédèque qui, sur son lit de mort, a acclamé un curé. Que faut-il penser de ces gertsédèques ? Merci beaucoup d'avance pour votre réponse si possible. Donc, est-il bon de se marier avec une convertie, avec un gertsédèque ? On sait qu'on est beaucoup regardé en France, notamment en en dehors d'Israël. Et cette question se pose généralement est-ce qu'on peut convertir notre fiancé pour se marier ? Il y a un petit peu tout à la fois. Tout d'abord, cette histoire de la convertie qui a demandé un curé, c'est un cas d'exception. Si on commence à construire sa vie avec des cas d'exception et c'est livré à des généralisations fallacieuses, eh bien, on est perdu. On perd toute la réflexion, toute la logique. C'est un cas d'exception, ça ne veut rien dire. Il y a également des juifs de naissance qui sont passés au christianisme. Alors, ne nous racontez pas des histoires. Il y a plus de juifs de naissance qui se sont convertis au christianisme que de goyim convertis au judaïsme qui ont fait cette démarche. Alors, il n'y a aucune différence si quelqu'un est un juif de naissance ou si c'est un converti. Son passé ne nous intéresse pas. On n'a d'ailleurs pas le droit, d'après le traité de Baba Metsiya 58, de rappeler à un converti son passé. de ce fait, on transgresse un commandement de la Torah, l'autonou, vous n'offrez point offense à autrui. On ne doit pas rappeler un repentant, un bal de chouva, ses mésaventures passées, et on ne doit pas rappeler un converti, son passé. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu étudier dans notre yeshiva, un converti. Je lui dis, bonjour, vous avez quel âge ? Deux ans. Et vous êtes né où ? Dans la mikvée, dans l'immersion rituelle. Autrement dit, m'a-t-il dit avec politesse, je vous prie de ne pas me mêler, de mêler de vos affaires, de mes affaires, et de fourrer votre nez dans mes affaires. Maintenant, je suis juif, un point c'est tout. Ne me posez pas de questions. Il m'a dit ça avec une grande politesse, un défermant, etc. Mais il n'était pas intéressé à ce qu'on fouille dans son passé. Donc, il n'y a aucune différence. Et si les gens n'aiment pas les convertis, ils auront des problèmes avec le Messie. Car le Messie, comme on le sait, est fils de David. Et David est fils de Ruth qui était une convertie. alors, si vous lancez de la boue sur les convertis, allez vous chercher un autre Messie. J'espère que nos téléspectateurs et téléspectatrices, j'arrive à le dire, pourront prendre des notes de tout ce que vous dites, toutes les recettes. Dernière question, Ravaviner, pour terminer cette émission. On a une demoiselle qui dit « J'ai 30 ans, je n'arrive pas à trouver mon masal. Tous me disent qu'on s'occupe de moi et aucun résultat. Je prie tous les jours et je n'arrive pas. » elle note des recettes, elle essaye tout ce qu'elle peut, ça ne marche pas. Écoutez, tout d'abord, le masal, ça n'existe pas. C'est à nouveau des histoires à dormir debout et à coucher dehors. Ça n'existe pas. Mais parfois, il est difficile de trouver son conjoint. À cause de l'individualisme dont j'ai parlé avant et pour d'autres raisons. En fin de compte, il choisit d'une adéquation profonde et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Laissez de côté les recettes. L'essentiel, c'est d'être en contact avec des personnes qui vous font un chidour, matchmaker. Comment on dit en français faire des chidours ? Chidour, matchmaker, relationnel, mise en relation. Des mises en relation qui vous mettent en contact avec des jeunes gens qui sont des situations plausibles et non pas des personnes avec lesquelles après une demi-minute, vous comprenez que c'est une erreur, c'est un leurre, etc. Si on vous met des contacts, en contact avec des personnes plausibles, alors il faut vérifier. Pourquoi y a-t-il échec ? Est-ce que c'est vous qui refusez ou c'est lui qui refuse ? Si c'est vous qui refusez à chaque fois, et peut-être que vous êtes trop exigeante. Si c'est le jeune homme qui refuse à chaque fois, peut-être qu'il y a des éléments dans votre comportement qui causent problème. Il faut vérifier la chose. Mais si c'est parfois lui et parfois vous, alors tout est normal, il faut continuer et en fin de compte, il y aura quelqu'un que vous qui vous plaira et vous lui plairez et bien ça le tombe et que Dieu vous aide à vous marier prochainement mais à une condition. Quand vous vous mariez, sous peu, vous m'envoyez une invitation au mariage. Je ne viendrai pas, je n'ai pas le temps mais c'est seulement pour moi. Nous n'avons plus le temps, on a terminé. C'est pour me réjouir. C'est l'émission. Dieu vous aide. On se retrouve la semaine prochaine et que Dieu vous aide, mademoiselle, à vous marier, on prie pour vous et ne pas désespérer surtout, c'est le but aussi de ces émissions sur l'éthique de l'amour, ça se travaille. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord. A très bientôt sur Marron Meir. Shalom à toutes et à tous. Sous-titrage MFP.